Bonjour, ladies and gentlemen, please welcome Guillaume Le Borgne, qui nous vient de l'autre côté de la rentière et qui travaille dans cette vénérable institution qui s'appelle la Société Nationale des Chemins de Fer français, la SNCF. Merci Simon. Pour la petite histoire, Simon et moi, on s'est rencontrés il y a quelques années. A l'époque, j'étais journaliste et lui, il n'était pas encore chez Ectalab. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui sur des sujets open data. Un petit mot pour vous remercier, amis suisses, moi qui suis lillois, de m'avoir recréé un climat qui me fait sentir chez moi ici. Et puis, j'apprends que ça fait trois semaines que vous y travaillez. C'est vraiment super sympa. Je suis touché, d'autant plus qu'en ce moment, c'est terrible. Il fait beau à Lille et donc, merci. Vraiment du fond du cœur, merci. Donc oui, moi, je représente la SNCF. Je suis directeur de la transparence et de l'open data chez SNCF. Alors, un mot pour vous présenter SNCF, même si je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette entreprise. Vous avez besoin de mes slides. Les voilà. Les voilà. Alors, faites gaffe sur la clé, il y a un peu toute ma vie. Non, ne vous inquiétez pas, ça va, il n'y a rien de compromettant, mais ça doit être quelque part entre des séries, des photos. J'avais fait le job, je l'avais envoyé par e-mail, je tiens à le préciser. Oui, donc je vais continuer quand même à parler. Donc, SNCF, entreprise publique française, qui est l'opérateur ferroviaire national, 160 000 personnes, 250 000 dans le groupe, pardon, 15 000 trains par jour, voilà. Et puis, d'autres entités que le transport ferroviaire, le transport urbain avec Keolis et puis le transport de marchandises avec Geolis. Donc, un gros groupe de transport d'abord français, mais aussi international de part notamment ses filiales. Et puis, pour vous expliquer un peu aussi ce qu'est notre open data et quels en sont les fondements, il faut qu'on vous dise aussi qu'on est SNCF, une entreprise publique, à 100% de capitaux nationaux, qui est gestionnaire de biens publics, l'infrastructure ferroviaire, les gares, tout ça, c'est du bien public français, qui est concessionnaire de contrats de services publics, donc exploitant de transports pour les régions, pour les villes, et puis qui aussi a des services de transport qui sont des services en concurrence. Ça peut être du transport international de passagers, ça peut être les transports urbains, ça peut être le fret, qui est en concurrence directe. Voilà, ça y est, j'ai mes slides. Voilà, et donc cette... Je dirais cette... Ces différents composants de la SNCF expliquent aussi le fait que notre open data n'est pas uniforme. Alors, pourquoi on s'est lancé dans l'ouverture de données, dans l'open data, de manière très volontariste depuis 2014 ? À cette époque, rien ne nous y obligeait. Aujourd'hui, c'est un poil différent, puisque la législation française, comme expliquait Simon, s'est mise très sérieusement à travailler le sujet. Mais nous, on a vraiment eu une approche assez volontariste sur le sujet. On l'a fait parce que, je viens de vous le dire, on est une grande entreprise publique, et en ce sens, on estime qu'on a un devoir de rendre public nos données, mais pas que. On l'a fait aussi et surtout parce qu'on estime qu'on y a intérêt. Tout ça est très intéressé. Premier point, on vit dans une période où la parole publique, la parole des institutions, n'est plus crue, n'est plus crédible, peut-être. Et plutôt que du storytelling, plutôt que de raconter la vérité telle qu'on la voit, ouvrir des données est un moyen aussi d'être entendu et d'être jugé. OK, vous pensez ça, regardez nos données et jugez-en par vous-même. Premier point. Et ça permet d'éviter certains concifs, fantasmes, ou des fois, les choses sont vraies, il faut le reconnaître. Deuxième point, pour nous qui sommes une entreprise ancienne, la transparence nous permet de générer du changement. Si on montre la réalité de ce qui est notre activité telle qu'elle est, on montre aussi des choses qui ne sont pas forcément que positives, et ça nous pousse en interne, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, ça nous pousse à bouger. Et puis, troisième point, j'en ai dit un mot, nous le faisons aussi par esprit de redevabilité. C'est plus classique, mais on est une grande entreprise publique, on opère des services publics, on appartient aux Français, ils se sentent propriétaires de SNCF, et en ça, on leur doit des comptes, à la fois sur ce qu'on fait et sur ce qu'est notre activité. Alors, mon tout est la maxime suivante, prendre en main la transparence. Dans un monde numérique, de toute façon, il est illusoire de vouloir se cacher, donc on préfère ouvrir nos données, les livrer, plutôt que de se les faire piquer, plutôt que de les voir reconstituées. C'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus valorisant, c'est participer à un mouvement qui est vertueux, et donc c'est le principe qu'on essaie de mettre en œuvre depuis deux ans. Alors, moi qui ai rejoint cette entreprise, justement, en 2014, pour mettre en œuvre ce programme de transparence, j'ai été amené à édicter quelques principes. Le premier d'entre eux était de dire, on va être discret, on ne va pas commencer à faire des communiqués, des 4 par 3, en disant qu'on est les plus transparents du monde, d'abord parce que ce n'est pas vrai, et puis ensuite parce que la transparence, ce n'est pas quelque chose qu'on peut... Enfin, ce n'est pas des pannes qu'on peut s'auto-décerner, c'est quelque chose qui se prouve, et donc, ma foi, on va chercher à le prouver. Deuxième chose, évidemment, c'est valable pour les administrations, mais c'est aussi valable pour les entreprises publiques, forcément, il y a des limites. Les limites, vous les connaissez, mais je vous le redis quand même. Tout ce qui concerne la sécurité, la sûreté, quand on opère des trains, forcément, on ne peut pas tout rendre public. Tout ce qui concerne le secret des affaires, alors, évidemment, la question est où est-ce qu'on met la frontière, et c'est là que parfois, il y a des débats en interne. Et puis, évidemment, les données personnelles, on a des tonnes de données personnelles sur nos clients, il n'est évidemment pas question de les ouvrir. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, oui, non, j'ai oublié, troisième point important, ne pas éviter les sujets sensibles. On peut se faire sa petite transparence à la carte avec que les jolies données du monde enchanté qui nous intéressent, mais évidemment, ce ne sera pas crédible à l'instant. Donc, l'idée est, autant que possible, de rendre publiques toutes les données, y compris celles qui ne nous sont pas favorables. Ce qui, évidemment, parfois, est un poil complexe en interne, vous le comprendrez. Mon tout donne la maxime suivante qu'on essaie de s'appliquer, qui est que toutes données méritent d'être exposées. Alors, chaque mot est pesé. Vous remarquerez que ce n'est pas que toutes données doivent être ouvertes. Mais on cherche à inverser le paradigme interne qui est celui, qui est le propre de beaucoup d'entreprises, de réseaux, avec une forte identité sécuritaire, qui, en gros, complanque tout. Donc, déjà, commencer par faire comprendre aux gens qu'on peut plutôt partir du principe inverse. C'est-à-dire, est-ce que je peux ouvrir cette donnée ? Si je peux l'ouvrir à quel public ? Est-ce que c'est uniquement un public interne ? Est-ce que c'est un public un peu plus large ? Est-ce qu'on peut l'ouvrir en open data ? Et si on ne peut pas l'ouvrir complètement en open data, quelle est la granularité qu'on peut offrir ? Donc, l'idée est d'inverser le paradigme. Et évidemment, ce n'est pas simple. Alors, vous parlez des données qu'on a ouvertes. On s'est, évidemment, attachés à ouvrir assez vite les données qu'on attend de nous, opérateurs ferroviaires. Donc, qui sont les données de circulation. Alors, là, ici, vous avez le petit baromètre de la régularité. Les données sont ouvertes en open data. Donc, la régularité des trains, bon, la régularité, elle n'est pas toujours bonne. On peut la comparer. Des fois, les trains ne sont pas à l'heure. Ça arrive. Rarement, mais vous le savez. Mais c'est des choses qui arrivent. Et donc, on l'assume. Donc, aujourd'hui, elle est sur une granularité mensuelle. Mais on va passer très bientôt en J plus 1, c'est-à-dire la régularité de la veille. On a aussi ouvert toutes nos données horaires planifiées des transports publics opérés par la SNCF. Donc, ça, ça fait plus de deux ans qu'elles sont en ligne sous un format GTFS. Et puis, plus récemment, on a ouvert une API qui combine tous les types de trains SNCF avec à la fois horaires planifiés et le temps réel. Et cette API, donc, est ouverte selon un modèle freemium. Donc, au-delà de ces données de circulation ferroviaire, on a aussi des données de nomenclature du réseau, notamment tout ce qui concerne le positionnement des gares. On a eu un gros travail de nettoyage de données sur la géolocalisation des gares. On avait des gares qui étaient dans le premier fichier localisés en Afrique. On les a remises en France. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Ça peut paraître rien du tout, mais vu de l'extérieur, on part souvent du principe que les entreprises ont des jeunes données nickel et qu'il suffit d'appuyer sur un petit bouton pour tout ouvrir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a souvent pas mal de travail. Et étant moi-même un promoteur interne de l'open data, je travaille beaucoup sur ce sujet-là avec les services concernés pour leur montrer tout l'intérêt que ça peut avoir aussi de nettoyer l'embase et puis de les rendre publiques. On a eu un gros, gros, gros travail de transparence sur le sujet de la sécurité ferroviaire, donc la sécurité des trains, en fait. On publie depuis un peu plus d'un an tous les rapports et audits de sécurité de nos sites industriels, qui sont publics avec les notes, les points forts, les points faibles. Tout est sur le site open data. Les comptes rendus des réunions avec les associations sur le thème de la sécurité et puis surtout, quelque chose que nous sommes, à ma connaissance, le seul opérateur ferroviaire à faire, on publie tous nos incidents ferroviaires. Donc, chaque semaine, on laisse une petite semaine de délai pour ne pas que ça interfère avec les enquêtes en cours, des choses comme ça. Chaque semaine, on publie en open data tous les événements critiques de sécurité qui ont eu lieu sur le réseau français, dont vous avez des déraillements, des portes ouvertes en ligne, des choses... Enfin, vous pouvez aller voir sur data.sncf.com. Tout ça est public. Ça fait l'objet, évidemment, de débats au moment où on l'a fait. Mais on a considéré que c'était aussi de montrer que c'était le quotidien d'une exploitation ferroviaire, qu'il y avait plein de petits pets, de choses qui, souvent, étaient rattrapées, contrôlées, parce qu'on a beaucoup de... On a beaucoup de systèmes de sécurité qui permettent qu'il n'y ait pas ou très peu d'incidents graves. Mais on a considéré que c'était aussi... Voilà. Normal de montrer ça. Voilà ce que ça donne sur l'interface. Vous voyez l'électrocution d'une personne. Voilà. Enfin, il y a des choses quand même assez sensibles. On a des jeux de données aussi sur des choses qui se produisent, qui sont le quotidien, d'une gestion d'un réseau ferroviaire, des personnes heurtées par un train. Voilà. Donc on a pas mal de jeux de données en sécurité. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Sur le sujet de nos relations avec l'autorité politique, on publie depuis un an et demi tous les courriers que la direction de l'entreprise échange avec les acteurs institutionnels, principalement les élus. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau. J'ai essayé de faire un petit benchmark. Je n'ai pas trouvé d'équivalent ailleurs. L'idée est la suivante. Un élu écrit une lettre à Guillaume Pépi, le président de la SNCF, ou à un membre du COMEX. Et dans la lettre de réponse, on lui dit, sauf si vous vous y opposez, dans 15 jours, votre courrier et notre réponse seront publiés sur sncf.com. Voilà. Donc ça fonctionne. Alors on a eu beaucoup d'échanges avec le service juridique, parce qu'on avait peur d'avoir des tas de contentieux où ça devienne une tribune. Le fait est que depuis qu'on a mis ça en place, on a eu deux refus de publication. Donc ce qui n'est pas énorme, mais ma foi, le sujet se passe plutôt bien. Mais on touche là aussi aux limites de la loi française, parce que si on voulait faire des choses complètement bien pour être bordé, il faudrait qu'on demande l'autorisation préalable. C'est-à-dire qu'on demande aux gens d'explicitement nous dire « Oui, je veux que tu publies mon courrier sur ton site ». Autant dire qu'on en aurait énormément à ce jour. Voilà. Donc ça, c'est la transparence avec le monde politique. On a eu une grosse activité avec la filiale Garry Connection SNCF, d'abord qui est une de nos activités les plus publiques, la gestion des gares. Et puis la transparence a besoin d'un portage politique toujours. Il se trouve que le patron des gares chez SNCF est mon ancien patron qui m'a recruté et donc qui a mis en place la politique de transparence avant d'être patron des gares. Donc forcément, en passant chez Garry Connection, il a tout de suite voulu être un bras armé de la politique de transparence. Qu'est-ce qu'on publie sur les gares ? Donc des documents qui s'appellent les instances régionales de concertation, en gros, c'est le rapport annuel des gares. Donc c'est des pavés comme ça, avec tous les comptes, tous les projets, tous les travaux, toutes les stats des gares qui sont publiques, qui sont publiées une fois par an. On publie depuis l'an dernier la totalité des échanges aussi, puisque ces instances de concertation en fait regroupent les collectivités qui sont concernées par la gestion d'une gare. Et donc on a aussi la genèse de ce qui amène à la décision publique. Et puis on a publié un référentiel des gares avec tous les points d'intérêt, tous les équipements d'accessibilité. Bon, ça c'est assez classique. On a publié la fréquentation de toutes les gares françaises. Donc chaque année, il passe le temps de passagers dans telle, telle, telle et telle gare. Et puis on a les jeux de données temps réels, les objets trouvés. Donc tous nos systèmes d'objets trouvés en France remontent en temps réel sur la plateforme Open Data, ainsi que les objets rendus dix jours après. On a le même type de jeux de données avec les dysfonctionnements en gare qui sont constatés par les usagers. Et donc c'est pareil, on a un jeu de données sur ce sujet. Et puis un jeu de données sur la propreté des gares qui est en cours d'ouverture. Un mot pour vous dire ce qu'on a fait depuis deux ans. Donc quand j'ai pris le programme, on était à 18 jeux de données ouverts, principalement des jeux de données sur la circulation des trains. Et donc on est aujourd'hui à 82 jeux de données. Alors les chiffres ne sont pas forcément révélateurs de la qualité des données qui sont derrière, mais j'ai quand même l'impression qu'on a pas mal ouvert de choses. On a 18 millions d'appels mensuels sur nos API. Et puis on a énormément de sujets qui sont en cours de maturation, qui vont sortir. Beaucoup de données économiques qu'on souhaite ouvrir. Beaucoup de données liées à la consistance, à la réalité, au modèle économique du réseau ferroviaire français. Beaucoup de données sur le matériel roulant. Et puis on travaille aussi sur la mise en open data des archives SNCF. On a une base d'archives qui est magnifique, alors qui est librement consultable, sauf qu'il faut aller au Mans. Et voilà, tout le monde n'a pas envie d'aller au Mans. Donc on est en train de faire une campagne de numérisation et on rendra public en open data une sélection, parce qu'on ne peut malheureusement pas tout numériser, mais une sélection de nos archives d'ici à la fin de l'année. Un mot sur les réutilisations. Vous l'avez compris, moi je suis plutôt un ouvreur de données que quelqu'un qui travaille avec les start-up et même si évidemment je travaille main dans la main avec ces services-là, mais les réutilisations sont une des choses extrêmement importantes quand on ouvre les données. Alors réutilisation externe, d'abord on a des applications, on en a une grosse centaine qui sont identifiées. C'est beaucoup, c'est bien peu, je pense que ça va évoluer avec l'API. On a énormément de contacts en ce moment avec des voyagistes, avec des sociétés de taxis, avec des sociétés qui font de l'info multimodale. Donc le type de réutilisation le plus classique est celui que vous voyez en haut à gauche, c'est des applications du type CityMapper. Voilà, Simon parlait tout à l'heure, nous donnait les eaux. On a des applications du type BAP qui sont en gros de recherche d'un bureau en fonction de la qualité des transports et de la structure du réseau de transport. Et puis des applications du type écran connecté Flat Turtle qui proposent des infos localisées de météo, d'infos locales et puis les transports à proximité. On a d'autres réutilisations externes qui sont des réutilisations presse et grand public. Alors vous voyez celui-ci, il est dans ma présentation depuis un moment, mais il tombe à point nommé. Les conflits sociaux, voilà, on a des jeux de données qui sont ouverts sur les grèves. Ben oui, les grèves, c'est une réalité de la SNCF. Donc les données sont ouvertes. Donc on a le nombre de joueurs éperdus, on a le... Pourquoi ? Pour quel motif les grèves sont faites ? On a les organisations syndicales impliquées. Donc tout ça, tout ça est public. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est des jeux de données qui sont aussi repris par la presse quand elle fait des papiers en ligne sur la SNCF. Voilà, donc ça aussi, c'est un autre type d'article. Je vais conclure, je vais conclure. Des réutilisations internes, alors beaucoup de... Les jeux de données qu'on ouvre, ils servent aussi énormément à l'interne. Alors là, vous avez les salaires SNCF qui est un de nos best-sellers en interne, pour des raisons qu'on comprendra tous. On a... On utilise notre plateforme Open Data aussi pour de l'Open Data interne, donc je dois avoir 82 jeux de données ouverts, mais en gros, 150 en tout, donc il y en a 70 qui sont ouverts uniquement en interne. Le principe est le suivant, on autorise jusqu'à 5 jeux de données internes pour une entité et au-delà, il faut mettre en Open Data. Donc on pousse à l'Open Data en limitant le nombre de jeux de données qui peuvent être ouverts en interne. Voilà, un dernier mot quand même sur un sujet qu'on a poussé l'an dernier. il s'agit d'un dashboard qu'on a construit et qu'on a mis à l'entrée du siège de la SNCF à Saint-Denis. Et ce dashboard qui fait une dizaine de mètres, dix écrans, qui est très visible à l'entrée de l'entreprise est censé représenter l'activité SNCF en temps réel. L'idée, c'est de donner une culture de la data, montrer que l'Open Data ça peut aussi être quelque chose de positif, de valorisant, qui montre ce qu'est la réalité. On a tout, on a les retards, on a les tweets sur SNCF, donc quand il y a des choses méchantes qui se disent sur nous, il y a des choses méchantes sur le mur, on a mis un filtre à grossièreté parce que quand même, mais globalement, l'idée est d'accepter la critique et même de la montrer. Ce qui est intéressant avec cette grande data-vise, c'est que ça pousse vers l'Open Data des populations qui n'y seraient pas venues forcément autrement. Je pense qu'il faut toujours trouver, offrir un intérêt aux gens. Si vous venez juste en leur disant « file-moi tes données pour que je les rende publiques », je ne vois pas bien où est l'intérêt, à part risquer d'avoir des emmerdes parce que les données ne sont pas propres ou qu'elles ne sont pas comme il faudrait. Si on dit aux gens « écoute, tu me donnes tes données, mais tu vas voir, je vais te faire une belle représentation et on verra ton activité tous les jours à l'entrée du siège et puis tu pourras même récupérer les écrans et t'en servir pour tes monitorings », là, c'est différent. Et j'ai beaucoup de demandes de gens qui me disent « j'aimerais bien que tu montres ce qu'on fait sur le dashboard du siège » et je leur dis « mais bien sûr, ouvre donc tes données et tu es le bienvenu ». Voilà, ce sera ma conclusion. Merci beaucoup. C'est très impressionnant, en effet. Alors, sur 10 mètres, vous avez dit. Oui, merci. Sur Twitter, on avait plusieurs questions concernant les données personnelles, c'est-à-dire si vous devez anonymiser les données et aussi qu'est-ce qui se passe si je vous demande les données personnelles sur moi comme Open Data. Est-ce que c'est possible ? Alors, évidemment, non, ce n'est pas possible. On est extrêmement vigilants sur ce sujet-là. Et puis, nos camarades de la filiale voyageurs de mobilité sont extrêmement vigilants sur ce sujet-là. évidemment, on fait très attention aux données personnelles de nos voyageurs mais aussi de nos personnels. On a le sujet au début quand on ouvrait les données d'incidents de sécurité, on a repris un flux interne de retour d'expérience en fait sur les incidents où les incidents sont décrits alors dans un langage cheminot qu'il a fallu un peu adapter au français, ce qui n'est pas toujours une grande réussite mais on essaie de faire au mieux. Mais surtout, on a eu un problème qui était qu'on avait le numéro de train et à travers le numéro de train en interne, on peut assez facilement retrouver le contrôleur ou le conducteur qui était dans le train qui a eu un problème et potentiellement mettre la faute sur lui. Et donc, on en est venu à retirer le numéro de train pour ne plus qu'il y ait de traçabilité possible. Donc, on va loin dans ce souci-là d'éviter effectivement les données personnelles. L'autre sujet, c'est sur les courriers. On s'est posé la question d'avoir un masquage ou pas sur les courriers. Parce que publier un courrier avec des gros pavés noirs, ça ne fait pas super transparent. Mais le problème qu'on a très vite eu, c'était que dans les courriers, il y a beaucoup de personnes qui sont citées incidemment. Vous prendrez contact avec ma secrétaire, madame, à tel numéro. est-ce que la secrétaire doit avoir son nom publié sur le site SNCF ? Je ne suis pas sûr. Donc, on s'est dit qu'on acceptait le masquage en rendant visible des numéros de téléphone personnel et des noms de collaborateurs qui n'ont pas un niveau exécutif. En gros. OK. Donc, bonne chance et merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501